Bienvenue aux Actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine. Un premier rendez-vous pour l'INRS. On fait le point avec la députée Cariane Bourassa. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent s'agrandit. Bouger en chœur avec le club Bon Chœur. Les oies de Jean-Paul Riopelle par le docteur Jean-Luc Dupuis. Et Sandrine Thibault nous invite dans son cocon. Bonne émission! Le rendez-vous INRS sur la ruralité avait lieu cette semaine à Baie-Saint-Paul. Voici notre reportage. Fermez vos livres. Ouvrez vos oreilles, votre cœur. Quand les milieux ruraux rencontrent des défis, ils vont vous exprimer le problème. Écoutez-les comme il faut. Ils ont souvent, en tout ou en partie, des solutions. Et ces solutions-là, ils ont besoin qu'elles soient documentées de façon plus approfondie. Ils ont souvent besoin qu'elles soient confirmées par des instances qui les accompagnent. Mais écoutez-les, les milieux ruraux. Il y a du génie dans les communautés rurales. Venu d'un peu partout au Québec, c'est à la salle multi du Germain Charlevoix que différents acteurs se sont rassemblés afin de participer à cette grande étude pour l'implantation d'un nouveau centre de l'Institut national de la recherche scientifique en Charlevoix. Sans compter les nouvelles personnes qui se joignent à nous aujourd'hui ou hier pour la première fois dans la consultation, c'est déjà près de 200 personnes et une centaine d'organisations, établissements d'enseignement supérieur, municipalités, etc., autant au niveau national que régional, qui ont déjà été sollicités. C'est à travers différentes conférences et ateliers de réflexion que les participants se sont penchés sur des enjeux communs. Dans ce contexte-là, entendre ce que les gens vivent et comment ils voient qu'on pourrait régler les problèmes, c'est aussi considérer qu'il y a des normes dans à peu près tout ce qu'on fait dans la société et que comme communauté rurale, on ne fit pas dans les normes. Un panel entièrement féminin, animé par l'auteur et ancien journaliste Michel Jean, a présenté le concept de recherche partenariale. Dans la pratique qu'on a, c'est la pratique de faire de la recherche partenariale. Donc, on ne l'appelle pas toujours ainsi. Il y a plusieurs noms pour ces éléments-là, mais on ne pourrait pas penser à une recherche qui n'est pas en lien avec les acteurs du milieu et avec l'ensemble aussi des acteurs du milieu. Quand ça fonctionne bien, cette recherche-là est formidable, parce que justement, on met au défi les connaissances scientifiques qui existent déjà puis on les rebrasse avec des réalités puis des contextes qui sont nouveaux. Puis aussi, on réussit à changer les choses. Les avantages qu'auraient les instances politiques à travailler de concert avec les chercheurs scientifiques sont à mettre de l'avant selon ses participants. Les municipalités sont vraiment confrontées au jour le jour à des enjeux du quotidien que les chercheurs, en fait, ont potentiellement des perspectives intéressantes dans les solutions. Puis même des fois, c'est le travail d'équipe entre un chercheur et des gens du terrain qui fait en sorte qu'on peut trouver des solutions. Je pense qu'en effet, le politique aurait tout avantage à aller consulter ou en tout cas aller voir ce que les chercheurs pensent des choses auxquelles ils font face. La Ville de Baie-Saint-Paul travaille déjà en partenariat avec l'industrie de la recherche. Même avec l'INRS, on a eu des partenariats dans les dernières années. Toute la question de l'érosion des berges dans le secteur du centre-ville, entre autres, éduqués. On a également avec l'Université Laval, au niveau du développement durable également, des partenariats. La Ville de Baie-Saint-Paul est habituée d'être avec la recherche, mais là, d'avoir un centre de la recherche directement ici dans Charlevoix avec des enseignants, des professeurs, des étudiants. Je pense que c'est une chance inouïe de développer un nouveau pôle pour notre économie. L'INRS poursuit ses travaux et d'autres consultations sont à venir avant de définir à quel endroit précisément sera établi le nouveau centre de recherche. La députée provinciale Kariane Bourassa était dans nos studios pour faire le point sur ces différents dossiers. Martin Ouellet l'a rencontrée. Kariane Bourassa, bonjour. Bonjour. Ça fait maintenant six mois que vous êtes députée de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Déjà. Comment vivez-vous votre expérience? J'adore ça. J'adore ça, travailler avec les gens. J'aime l'aspect en circonscription où, concrètement, on règle des problèmes que les citoyens ont. Mais j'aime aussi au Parlement ce qu'on fait, les lois que l'on vote, les lois sur lesquelles on travaille. Le fait qu'on a une incidence sur le monde dans lequel nos enfants vont vivre, concrètement, pour moi, c'est incroyable. À chaque jour, je suis contente d'aller au travail. Maintenant, vous allez également vivre les délais qui sont induits lorsqu'on veut faire avancer des dossiers au gouvernement. On va faire le tour avec quelques-uns pour voir comment ça a avancé depuis votre élection. Parfait. Parlons d'abord du parc national de la Côte-de-Charlevoix. Est-ce qu'on aura des annonces dans le courant de la prochaine année là-dessus? Dans la prochaine année, c'est un peu serré, mais nous, on l'a dit. C'était pour mon mandat, donc d'ici 2026, une promesse, ou du moins un engagement qu'on avait pris, puis on travaille activement sur le dossier. Le dossier est toujours dans les cartons. On travaille très fort, moi, c'est mon objectif, de voir naître ce fameux parc national de pluie qui se trouverait du côté de Baie-Saint-Catherine. Alors, on travaille sur le dossier. Tous les acteurs sont en oeuvre. Il n'y a pas d'annonce, malheureusement, qui sont prévues pour l'instant, mais c'est un dossier qui est encore... Est-ce qu'on peut comprendre que ce sera comme un ajout de territoire à la CEPAC qui est déjà dans la région, bien implantée avec deux parcs nationaux? Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on voit? Oui, c'est l'ajout d'un parc, effectivement. Dans les préoccupations du gouvernement, on voulait emmener à 17 % d'aires terrestres protégées. Et dans ce 17 %-là, on comprenait justement la création du nouveau parc de la Côte-de-Charlevoix. Donc, c'est encore dans les plans. C'est dans les dossiers, mais pas pour cette année. Ça chemine. Il faut des consultations. Il y a des gens qui chassent, par exemple, ou qui passent avec des VTT sur le territoire. Donc, il faut qu'il y ait des consultations publiques. On doit aussi baliser, bon, le parc, ça va être où. Ensuite, est-ce qu'il va y avoir des installations? Il y a les palissades de Charlevoix qui sont sur le territoire. Qu'est-ce qui va arriver avec cette entreprise-là? Alors, il y a plusieurs questions avant d'en arriver à des annonces. Parlons maintenant de la crise du logement dans Baie-Saint-Paul. On a vu que vous en avez fait une de vos priorités à essayer de solutionner ça. Vous êtes organisé pour que le maire de Baie-Saint-Paul rencontre un ministre responsable des affaires municipales ou de l'habitation? De l'habitation. De l'habitation. Et là, qu'est-ce qui s'en vient, madame? Bien, du côté de Charlevoix, éventuellement, s'il y a des annonces, ce sera ma collègue ministre qui va le faire, mais en général… Est-ce que ça avance? Ça avance très bien. Il faut savoir que Baie-Saint-Paul et Charlevoix, en général, c'était l'un des endroits où c'est très problématique. Vous le savez, il y a peu de logements qui sont disponibles présentement. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'en faire sortir le plus de terres possibles, parce que quand on augmente l'offre de logements, ça enlève de la pression sur les prix. C'est la question de l'offre et la demande. Donc, on savait qu'on partait avec un 15 000 logements de retard qu'on avait hérité des libéraux. On en a construit 5 500 environ. Il y en a 3 500 qui sont en train de se construire, qui vont bientôt être finis. Et il va y en rester 6 500. Et combien dans Charlevoix? On n'a pas les chiffres encore exacts de chacun. Mais tu sais, il y a aussi des projets. Je sais que Petite-Rivière-Saint-François avait un projet pour 20 logements aussi. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas seulement les organismes communautaires qui soumettent des projets. On veut que ce soit les organismes, les municipalités. Même le privé doit avoir sa place aussi. Ce qu'on veut, c'est que le plus grand nombre d'acteurs propose un projet. Est-ce que ça va bouger cette année du côté du logement? Parce que je comprends que vous arrivez tout ça, mais on en parle depuis longtemps. Il n'y a toujours pas plus de logements dans Baie-Saint-Paul. Puis au moins deux ans avant de dire qu'on ouvre des appartements et qu'on accueille des gens. La construction prend environ, vous venez de le dire, deux ans, donc 24 mois. Donc, il y a d'autres projets. Vous savez, avec l'arrivée des travailleurs étrangers dans les hôpitaux, ce qu'il a fallu faire, c'est un appel aux citoyens. Avez-vous des places? Avez-vous une deuxième chambre? Ça a fonctionné, ça. Ça a fonctionné. Donc, on va petit peu par petit peu. Mais oui, il y a des projets qui vont venir pour la région. Parlons également du fameux dossier des traversiers. Oui. D'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, on va avoir un traversier électrique. Oui, très bonne nouvelle. C'est prévu pour quand? C'était 2030, donc qui sera en activité pour 2030. Il faut savoir que la technologie a fait ses preuves dans des pays nordiques un peu partout ailleurs. Donc, la technologie est fiable. Les batteries résistent au froid du Saint-Laure. Oui, effectivement. 95 % du temps, on serait sur les batteries. Donc, une batterie peut faire un aller-retour. Et quand il revient, par exemple, à l'île-aux-coudres, il se recharge pendant 10 minutes, puis il peut refaire l'autre traversée. Mais on garde 5 % pour du diesel pour quand il doit aller en cale sèche, quand il doit faire un long voyage. Donc, il reste quand même une petite marge de manoeuvre. Ça, c'est pour 2030. Oui. Mais maintenant, parlons d'aujourd'hui, parlons de 2023. À 2023, d'abord, il y a une étude d'opportunité qui doit arriver. Oui. À quel endroit on installe les quais d'une façon, en tout cas définitive, en ce sens, la rénovation des quais? Les deux options, c'est soit une relocalisation ou le statu quo avec une réfection, en fait, des quais. Il va y avoir une décision là-dessus cette année. C'est en automne, pardon, donc vers peut-être octobre, qu'on devrait avoir l'étude. L'étude, effectivement, est menée par le ministère des Transports, donc le MTMD. Puis, c'est là, on prend tellement de choses en considération, autant le niveau touristique que le niveau économique, que le transport, que l'environnement, si on change le quai de place. Il y a tellement de ministères et de détails qui sont impliqués dans ce dossier-là. Mais oui, ça fait partie, effectivement, des projets, des évaluations. Cet automne, on va avoir des réponses là-dessus. Oui, le rapport devrait sortir cet automne. Maintenant, on ne peut évidemment pas vous rendre responsable des traversiers qui s'échouent, puis des grandes marées, puis des glaces, puis des complications de navigation sur le plan. Mais on peut prendre certaines responsabilités. Oui, parlons d'imputabilité. Oui, c'est ça. Parce qu'on a un peu l'impression que c'est jamais de la faute à personne. Tout le monde, on ne se retrouve plus de service à l'île au code au niveau des urgences. Pour le citoyen, c'est dur de savoir ce qu'une députée fait, mais il faut savoir que le 17 février, je crois, c'est cet acte-là qu'il y a eu, effectivement, un bris de service. C'est une erreur humaine. Le navire s'est échoué et il y a eu absence de service pendant plusieurs heures. Mais il faut comprendre qu'il y avait un plan. Le plan a été suivi et tout a fonctionné dans le sens que… Dans le sens qu'il n'y a pas eu d'urgence. C'est ça. Il n'y a pas eu de… Puis s'il y avait eu une urgence, il y aurait eu des actions qui sont prévues dans le plan d'urgence qui auraient pu être mises en branle. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu un problème de communication. Et là, je travaille avec la municipalité, avec tous les acteurs, que ce soit le CIUSSS, les paramédics… Parce qu'il y avait de l'inquiétude. C'est ça. Ça a généré beaucoup d'inquiétude. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on a un plan. Clairement, le plan fonctionne, mais il faut que les gens comprennent. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi les étapes à suivre, quels sont les services qui peuvent leur être donnés s'il y a une urgence. Il faut vraiment expliquer ça. C'est vraiment un travail d'explication, un travail de communication à faire. Est-ce qu'une partie de la solution ne passerait pas également par l'établissement d'un meilleur point de service en santé à l'île? Bien, je sais qu'il y a certaines personnes, notamment le maire, qui demandait ça. Tu demandes de la communauté. Ce que je regarde aussi, il y a des paramédics spécialisés. Ils existent, par exemple, à Québec. Est-ce qu'on pourrait, encore une fois, faire des projets pilotes pour qu'ils soient à l'île aux coudes? Ce sont des options aussi. Il y a la téléméthine. Quand c'est arrivé, il y a un médecin qui est prêt avec son écran. Bien sûr, les paramédics ont l'autre. Ils sont prêts à répondre aux questions. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en branle aussi pour rassurer. Les paramédics aussi, on les traverse. Et toutes les infirmières, ça, en hélicoptère. Une ambulance sur le quai, une ambulance sur le traversier, une ambulance à l'autre côté. Et le personnel médical peut traverser en hélicoptère aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mises en branle. Mais oui, effectivement, c'est ce qu'on regarde. On regarde présentement la desserte. On regarde l'offre en matière de santé. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Puis, on en est toujours ouvert. Puis, il y a des rencontres, d'ailleurs, fréquemment à ce sujet-là. On va accueillir cet été un train à l'hydrogène. Oui! Première en Amérique du Nord. Première en Amérique du Nord. On a l'impression que c'est un peu comme une vitrine technologique qu'une grande compagnie internationale est venue faire en Amérique du Nord. Est-ce qu'on se trompe? Ou est-ce que c'est vraiment un train qui va servir des passagers? On a l'impression que c'est un peu une opération de marketing, de la part d'une grande firme. Moi, de mon côté, je suis extrêmement fière qu'on ait choisi Charlevoix pour utiliser le premier train à hydrogène qui va être utilisé en Amérique du Nord. Puis, c'est sûr que ça va être le train de Charlevoix. Donc, ça va être des passagers, comme à l'habitude, qui habituellement prennent le train du côté des Chutes. À ce moment-ci, ils viennent jusqu'à Charlevoix, La Malbaie ou Bé-Saint-Paul, où ils s'arrêtent. Puis, un de ces trains-là, un de ces trois trains-là va être à l'hydrogène vert. Donc, pour les gens qui vont embarquer dans le train, mis à part le fait qu'il est plus moderne parce qu'il est neuf, qu'il est beau, tu sais, il n'y aura pas nécessairement de différence. Mais c'est qu'on apporte cette technologie-là, ces connaissances-là. Puis, on veut s'en aller vers ça, vers une technologie plus verte aussi. Ceci dit, ça va être excitant pour cet été-là, puis une nouveauté dans la région, effectivement, un train d'hydrogène. Mais à long terme, l'avenir du train semble compromis parce qu'on a vu que les intervenants régionaux se retirent peu à peu du financement ou diminuent leur coque-part. Comment vous voyez l'avenir du dernier train touristique au Québec? Parce que présentement, les partenaires ne semblent pas très enthousiastes à poursuivre cette expérience. Il y a beaucoup d'argent public qui a été investi. Je n'ai pas le chiffre des passagers. Je pourrais les avoir plus tard. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui empruntent le train pour l'instant. Puis, les dernières discussions que j'avais avec Nancy Bailey, c'est que c'était un atout touristique quand même très, très apprécié. Mais pas encore rentable au niveau de ses opérations. À ce moment-là, il y a toujours la possibilité de travailler sur des plans d'affaires. Mais en tant que tel, je sais que le service est apprécié des touristes. Il est apprécié aussi. Je l'ai pris, le train pour visiter. Justement, c'est tellement beau. On dit entre montagne et fleuve. Ça met tellement de l'avant notre patrimoine. Ça met tellement de l'avant notre paysage que pour moi, c'est un incontournable. Puis, j'espère qu'il est là pour longtemps. On peut compter sur votre soutien dans le dossier du train. Assurément. Parlons enfin du dossier de l'hôpital. Oui. Le dossier de l'hôpital, on a l'impression que les deux parties de la circonscription de Charlevoix se regardent. Et puis, que vraiment, il faudra balancer les services de façon à ce que ce soit égal. D'un côté comme l'autre, la circonscription. Comment vous arbitrez ça, présentement? Comment vous vivez ça? Il y a eu l'épisode du IRM mobile, mais là, il y en a d'autres. On voit qu'il y a de l'inquiétude. Est-ce qu'on va avoir les mêmes services des deux côtés? Comment vous pouvez arbitrer ça? Il faut savoir que moi, je suis députée de tous les citoyens de l'île d'Orléans jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Donc, moi, je ne représente pas seulement les gens de la Malbaie, pas seulement les gens de Baie-Saint-Paul. C'est vraiment, je suis députée de tout le monde. Ça fait qu'on essaie de prendre les décisions qui sont les plus avantageuses pour toute la population. Du côté, vous avez parlé de l'IRM. Bien là, il y a eu un consensus, du moins avec les deux MRC, le maire autant de Baie-Saint-Paul que le maire de la Malbaie, Michel Couturier, qui se sont parlé, qui disent qu'ils sont effectivement en accord avec ce qui a été présenté par le CIUSSS. Mais c'est un dossier qui est mené par le CIUSSS. Mais comment vous vivez à travers ça, la dualité entre les deux parties de la circonscription? Bien, je dois dire qu'il y a quand même une volonté de travailler ensemble. Puis j'en ai parlé justement récemment avec le maire de Baie-Saint-Paul qui nous disait, il faut travailler davantage avec la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. Alors, je vois qu'il y a une volonté, peut-être chez les plus jeunes, de travailler ensemble. Puis moi, c'est là-dessus que je vais mettre mon énergie parce que les gens viennent dans Charlevoix, ils ne viennent pas dans Charlevoix-Ouest, Charlevoix-Est, ils viennent dans Charlevoix. Moi, on est une seule région. Il y a des particularités dans chacune des régions. Mais au final, c'est 30 000 personnes. Il faut travailler ensemble pour des projets. Comme l'IRM, c'est un bon exemple aussi. C'est un projet qui va bénéficier autant aux deux côtés. Donc moi, mon mot d'ordre, c'est il faut travailler ensemble. Kayane Bourassa, merci d'être venue faire le tour des dossiers avec nous. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, première aire protégée marine du Québec, s'apprête à doubler sa superficie. J'en ai discuté avec Nathael Bergeron. Nathael Bergeron, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, qui a annoncé le 10 mars dernier que vous souhaitiez agrandir l'air protégé du parc marin. Quelles sont les raisons qui mènent à cette décision-là? La principale raison, en fait, le parc marin actuel fait 1245 km2, couvre une portion représentative de l'estuaire moyen, de l'estuaire maritime et du fiert du Saguenay. Cependant, le territoire actuel couvre environ 37-40 % de l'habitat essentiel du Béluga actuellement. Donc, ce qu'on veut faire en agrandissant le parc marin, c'est de venir ajouter un statut de protection sur l'habitat essentiel du Béluga et puis aussi ajouter un statut de protection sur des réserves de territoires aux fins d'air protégées qui sont déjà identifiées dans les estuaires. D'accord. Le parc marin du Saguenay, c'est une co-gestion entre la CEPAC et Parc Canada. Est-ce que la création de ce parc marin-là, c'était essentiellement pour la protection du Béluga? Oui, bien, à l'époque, le parc a maintenant 25 ans. Oui. À l'époque où on a créé le parc marin, effectivement, la préoccupation par rapport à l'état de santé du Béluga a été un facteur déterminant. Puis, les deux gouvernements, provincial et fédéral du Québec et du Canada, ont choisi de travailler ensemble pour créer un statut qui est un peu unique. Le parc marin, c'est le seul en son genre, mais c'est vraiment un outil de collaboration entre les deux gouvernements qui fait en sorte qu'on est capable d'utiliser les compétences du Québec et du Canada pour rehausser le niveau de protection de l'estuaires. OK. Et puis, là, quel est l'état présentement, là, du milieu de vie du Béluga et des familles de Béluga qu'on a au Québec? Actuellement, les chiffres qu'on a, c'est environ 900 individus dans le Saint-Laurent, dans le Fjord. Donc, la population ne se rétablit pas, elle demeure en baisse. Donc, c'est une population, c'est des individus qui sont, c'est une espèce qui est sensible au dérangement. Donc, on essaie de travailler, comme c'est une espèce qui est encore, qui ne se rétablit pas, qui est encore en déclin, on essaie de travailler sur des façons de réduire le dérangement pour les soutenir dans leur établissement. Le parc marin, c'est bon, c'est une aire de protection, mais ça n'empêche pas non plus certaines activités touristiques ou économiques d'avoir lieu. Donc, on imagine que l'agrandissement du parc, malgré les objectifs environnementaux, n'empêcheront pas nécessairement ces activités-là. Comment vous gérez cette cohabitation-là, justement, avec nos mammifères marins? Oui, c'est un bon point. Le parc marin, souvent, on utilise l'expression cloche de verre. Le parc marin, ce n'est pas ça. C'est une aire d'utilisation durable où, en fait, on vient juste mettre la conservation au cœur de nos actions. Donc, on fait, on peut utiliser, continuer d'utiliser le parc marin, le fleuve, le fjord pour naviguer, pour pêcher, pour plonger, faire du kayak. Mais nous, ce qu'on fait, c'est proposer des façons de se comporter, par exemple, dans l'habitat des baleines. C'est-à-dire, laisser une bulle de protection autour des mammifères marins, réduire la vitesse pour réduire le bruit, réduire les risques de collision. Donc, c'est une façon pour concilier les usages parce que une aire marine protégée, c'est aussi, donc, par définition, un milieu de vie exceptionnel. Puis, l'idée, c'est de pouvoir en profiter, de pouvoir continuer d'être émerveillé dans le parc marin. Oui, donc, c'est beaucoup de l'éducation, puis de la réglementation, mais sans nécessairement tout empêcher. Bien, c'est en plein ça. On mise beaucoup sur la sensibilisation, sur les façons de rejoindre les gens pour faire en sorte. Parce que, vous le savez, sur le parc marin, il n'y a pas de guérite. Non, c'est ça, on ne voit pas les guérite. Non, c'est ça, dans un parc national terrestre, c'est plus facile d'informer les gens. Dans le cas du parc marin, le défi est un peu plus grand. On utilise différents mécanismes comme Facebook, notre site web, pour transmettre de l'information, puis informer les gens sur comment se comporter dans une aire marine protégée. Mais aussi sur la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on retrouve. Parce que le parc marin, c'est 2200 espèces à protéger. Oui, c'est vous pour. Dites-moi, il y a d'autres démarches à venir avant cet agrandissement-là qui est prévu pour 2025. C'est quoi la suite? Il va y avoir des consultations de public, je crois? Oui, on voit le travail en deux temps. Il va y avoir prochainement des ateliers de concertation avec les différents utilisateurs, les parties prenantes. On veut, c'est la façon dont le parc marin a toujours travaillé, en concertation avec les gens pour élaborer des mesures de protection. C'est ce qu'on souhaite faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on va aller à la rencontre des gens, on va comprendre les réalités. Comme je le disais tout à l'heure, mettre la conservation au cœur de nos actions. Pour éventuellement, nous mener un processus de consultation publique en 2024. D'accord. On a effleuré le sujet un peu tantôt. Donc, le parc célèbre ses 25 années cette année. Est-ce qu'il y a des événements prévus? As-tu des surprises qui nous attendent pour célébrer l'événement? On sera moins présents qu'on l'avait fait au 20e anniversaire. Au 20e anniversaire, on avait une programmation pour souligner les 20 ans. On sera peut-être présents davantage pour le 30e anniversaire du parc marin. Mais on a fait un bilan qui est très, très intéressant, qu'on peut trouver sur notre site web de tout ce qu'on fait depuis la création du parc marin. D'accord. Merci beaucoup, Nathalie Bergeron. Merci à vous. Le Club Bon Cœur vous invite une fois de plus à prendre soin de votre santé. Un reportage de Martin Ouellet. Du 1er au 28 mai prochain, c'est la 14e édition du défi Bouger en Cœur sous la présidence d'honneur de Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. La présidente du Club Bon Cœur, Francine Thibault, nous explique l'objectif de ce défi. Pourquoi on avait fait un défi? Ce défi-là est un défi d'abord personnel. Donc, moi, je suis un peu très contente et très édifiée parce que nos jeunes kémisologues d'Université de Sherbrooke nous disent que ça commence par la personne. On aura beau faire plein de promotions, plein de bonnes affaires dans les médias, même si nos médias sont nos porte-voix primaires. Alors, il met, par contre, si la décision nous appartient individuellement de bouger. Donc, c'est pour ça que le Club Bon Cœur a inventé, parce que c'est notre cru, le petit défi Bouger en Cœur qui dure 28 jours cette année. Donc, commence le 1er mai et termine le 28 mai. Alors, en plein beau soleil et belle température, on va s'activer et bouger individuellement. C'est-à-dire qu'on va dépasser le 150 minutes qui est vraiment un objectif important. Donc, faire de l'activité physique de moyen à intensif. Le défi, c'est de prendre conscience, oui, de sa propre qualité de vie. Donc, vraiment une qualité qu'on doit améliorer par l'activité physique. Ça, c'est important. Les individus, les familles et les groupes peuvent s'inscrire jusqu'au 20 avril prochain et courir la chance de gagner l'un des trois prix de 1000 $ qui seront attribués par tirage au sort. Cette année, une activité spéciale, un véloton, se déroulera le 20 mai prochain. La députée de Charlevoix, Kariane Bourassa, explique pourquoi elle n'a pas hésité à accepter la présidence d'honneur de cet événement. Et l'objectif, on l'a dit, c'est de dépasser ou d'atteindre 150 minutes d'activité physique par semaine. Puis, on peut, tous les sports sont acceptés, toutes les disciplines sont acceptées. Donc, que ce soit de la course en montant, que ce soit une petite marche, que ce soit du vélo stationnaire que vous venez faire ici, bien, vous allez voir la différence tranquillement sur votre cardio. Puis, je donne ça un exemple, une personne que je n'aimerais pas au Parlement qui avait quand même un problème, disons, des conditions de santé plus limitées. Cette personne-là vient au Parlement, s'entraîne un 5-10 minutes. Exactement. Commence par 5-10 minutes, mais on voit, à chaque semaine, les petites minutes augmentent. Puis, au final, cette personne-là va avoir de meilleures conditions physiques. Donc, je crois que c'est ça l'objectif. C'est de commencer avec ce que vous êtes capable, de vous fixer des objectifs réalistes. Comme moi, je me suis fixée. Puis, maintenant, écoutez, vous m'avez vu ce week-end, j'ai fait du rappel au palissade de Charlevoix-Est avec François-Guy-Tivière. Je suis allée faire du ski au Mont-Grand-Fond, des événements que je n'aurais pas pu faire il y a quelques années. Oui, on est allée à la Vérée nordique et je me suis d'ailleurs engagée à faire du ski de fond l'année prochaine. Ah, on sera là! Alors, c'est des petits objectifs qu'il faut se fixer, qui nous permettent d'être en meilleure santé mentale, en meilleure santé physique. Alors, que ce soit pour maintenir votre condition de santé ou pour l'améliorer, je vous invite fortement à venir participer au défi. Et je vais faire une équipe, mon attaché politique, c'est même engagé en affaire. Maintenant, c'est dit, tu n'as plus le choix. Pour ceux qui souhaitent participer, nous vous invitons à vous inscrire en vous rendant sur le site Internet du Club Bon Coeur au www.clubboncoeur.com. Le film « Les oies » de Jean-Paul Riopelle du Dr Jean-Luc Dupuis fait partie de la sélection officielle du Festival international du film sur l'art. Plusieurs collaborateurs charlevoisien y ont participé, dont Suzy Gagnon, qui enseigne la trame musicale. J'ai rencontré le Dr Dupuis pour en discuter. Dr Dupuis, bonjour! Bon matin! Bon matin! Donc, votre film vient tout juste d'être présenté à Québec et Montréal dans le cadre du FIFA. Tout d'abord, quelle a été la réaction du public? Étonnamment, la meilleure réaction est à Québec. Ah oui, OK! Oui! Bien, on a fait ça à le full des deux côtés. Hum-hum! Mais je discutais ce matin avec Mme Riopelle, la fille de Riopelle, et elle était surprise de voir elle-même que le public de Québec est vraiment plus dynamique, plus joyeux, intéressé. Par le sujet du film? Peut-être plus la mentalité de Montréal maintenant est différente. Et c'est un public attentif à Montréal, intellectuel, mais moins démonstratif. Et puis, votre réaction à vous d'être accueilli à ce festival-là, c'est inattendu. Tout à fait. C'est une réaction d'étonnement lorsque la directrice du FIFA m'a convoqué. Puis, elle m'a dit, M. Dupuis, on est très intéressé à votre film. On va cheminer avec vous. Parce qu'on était au début de ce film-là, avec Susie Gagnon, qui est toujours celle avec laquelle je travaille depuis plus de dix ans. Oui! C'est une relation qui est formidable, puisqu'on se complémente beaucoup. Hum-hum! Alors, c'est une réaction d'étonnement. Après ça, il a fallu vraiment accélérer toute la production et finalement la post-production. Hum-hum! Dans votre film, vous avez recueilli le témoignage de différentes personnes. Qui sont ces personnes? C'est quoi leur lien avec Riopelle? Bien, ce qui est unique vraiment dans ce documentaire-là, c'est justement la réunion de ces personnes-là. On a d'abord Isu Riopelle, qui est la fille de Riopelle. On a Huguette Vachon, qui est sa dernière conjointe, qui l'a accompagnée jusqu'à la fin à l'Île-aux-Zoies. Par la suite, on a le point de vue amérindien avec Guy Sioui-Durand, qui est un wandat dans l'art. Après ça, on a Marc Séguin, qui est bien connu, qui vit sur l'Île-aux-Zoies. On a aussi, par la suite, Lise Gauvin, qui est une écrivaine émérite. On a évidemment John Porter, qui est l'ancien directeur du Musée des beaux-arts de Québec. On a le galériste qui a vendu le plus de Riopelle au Québec, qui est Simon Blais. Et on a évidemment le guide de Riopelle, qui s'appelle Gilles. On a André Desmarais, qui est le plus grand collectionneur au Québec, même au Canada, de Riopelle. Alors, on a une espèce de synthèse des points de vue. Des points de vue complètement différents. Ah oui, on a l'approche du collectionneur, de la fille, du guide, du celui qui est vent. Alors, on a une synthèse qui a frappé beaucoup le FIFA, c'est cette approche-là de… Oui, de documentation, finalement, de la part de tout le monde. De témoignage unique, parce que le sujet n'a pas été beaucoup exploité. Et puis là, le sujet, justement, ce n'est pas que Riopelle, c'est les oies de Riopelle. Les oies qui vous passionnent aussi, qui vous intéressent beaucoup. Est-ce que c'était ça la quête dans le film, de voir les raisons? Tout à fait. J'ai cherché, on m'a sollicité d'abord pour faire un documentaire, puisque je connaissais beaucoup les Lozois, ces gens-là. Et j'ai revu, j'ai fait ma recherche. C'est la période la plus longue, la plus difficile. Je me suis aperçu qu'un des sujets qui n'avaient pas été bien traités, c'est, en fait, pourquoi Jean-Paul Riopelle s'est intéressé aux oies au point d'empeindre des milliers. Et c'est ça que l'excitation d'essayer de cheminer intellectuellement, intuitivement, dans l'esprit et dans l'émotion créatrice de Riopelle. Et je pense qu'on a fait ensemble, toute l'équipe, avec mes chers pas, qu'on a fait un beau chemin. Avez-vous trouvé votre réponse ou un semblant de réponse? Oui, oui. Je suis convaincu que j'ai trouvé l'essentiel de la réponse, parce que pour qu'un artiste consacre autant... Riopelle était à la frontière de deux phases dans sa vie. On venait de l'abstraction. Puis là, Riopelle, c'est un être instinctif, un génie créateur, puis il avait besoin de casser ses chaînes. Puis il s'est produit quelque chose entre lui, puis les oies. L'énergie de la grande migration, le lieu, le lieu que Cap tourmente, d'un côté, l'archipel de l'Élozois, l'autre côté. On a la lumière du fleuve. On a l'énergie et les appalaches d'un côté et les Laurentides de l'autre côté, ce qui fait que... C'est le tout! Bien, on a l'eau salée d'un côté. Il se produit à cet endroit-là, une espèce qu'on appelle des vortex, une espèce de sensation d'énergie puissante que les migrations ajoutent. Une migration, quand on suit une migration, il se dégage d'une énergie que Riopelle a saisie, puis qui a réussi à ce que j'ai appelé... Pas dans le film, mais finalement, j'ai dit, Riopelle a probablement abstractisé les oies. Il voulait... Il avait été pendant des années dans l'abstraction, puis il ne voulait pas peindre des oies de façon figurative. Puis là, il en a fait... Il aimait beaucoup les légendes. Il a raconté leur histoire. Oui, il a comme créé un monde parallèle avec les oies qui, pour moi, ça m'a rejoint beaucoup. Bien oui, je comprends. Dites-moi, finalement, votre film, on pourra le visionner en Charlevoix? Oui, là, il a passé au Musée des beaux-arts de Québec. Il a passé au Théâtre Outre-Mont, en Montréal. Puis il s'en vient cet été, après avoir été au Musée de McCord, puis il s'en va en France, là. Il revient dans Charlevoix. On va avoir la chance, lors de l'inauguration de... Charlevoix, on n'est pas en reste, là. Non. Pour Riopelle, on a une activité à Baie-Saint-Paul. On a aussi l'ouverture de l'exposition de Riopelle au Musée de Charlevoix, où est-ce que Mme Riopelle est la commissaire. Oui. Puis on va être au domaine forger, nous, pour présenter le documentaire « Les oies » de Jean-Paul Riopelle. On a bien hâte de voir ça. Donc, merci beaucoup, Dr Jean-Luc Dupuis, pour votre passage ce matin avec nous. Merci de votre invitation. La marionnettiste et boulemontaise Sandrine Thibault accueille les Charlevoisiens dans son castelet Nouveau-Genre. Nous vous avons préparé un reportage. Déjà, il y a une réaction à l'extérieur. Quand ils voient de l'extérieur, c'est quoi ça? Oh, tu as emmené ta tante? Enfin bon, il y a toujours des réactions. Oh, s'il pleut, tu ne vas pas être à l'abri. Enfin bon, des choses comme ça, ce qui est toujours très drôle. Et puis quand ils rentrent, ils sont juste... En fait, ils ne disent plus rien. C'est à travers la pandémie que Sandrine Thibault a trouvé l'inspiration pour son projet « Cocon », sur lequel elle travaille depuis plus de deux ans maintenant. Un jour, je me suis réveillée en me disant « c'est le monde à l'envers ». Pendant la COVID, c'est le monde à l'envers. Fait que je vais faire un théâtre de marionnettes à l'envers. Je vais, genre, entre guillemets, confiner le public en dedans, mais il n'y aura pas la sensation d'être confiné parce que tout est transparent. Et on va sortir les marionnettistes à l'extérieur. Nicole! Germaine est parti! Ben, c'est pas eu! Germaine est parti! Tout le cocon est fait de matériaux récupérés. J'ai acheté des choses, mais dans les friperies, donc c'est que du seconde, troisième, dixième main. Les gens, j'ai fait un appel à la communauté aussi pour qu'ils m'amènent leur tissu blanc, leur tissu bleu, tout ce qui traînait chez eux. L'autre volet communautaire, c'était de faire plusieurs activités, plusieurs ateliers publics avec les résidents des Éboulements, mais aussi ailleurs, en Charlevoix. J'ai du monde de Saint-Fidèle, Saint-Simeon, etc., qui sont venus dans mes ateliers pour broder avec moi. Donc, il y a des parties qui sont brodées, perlées par des membres de la communauté. La scénarisation de quatre petits spectacles, appelés « Courte forme », fut également créée en collaboration avec des proches aidants. Je les ai invités dans le cocon, puis on a eu des discussions sur ce que c'était que d'être proche aidant, puis qu'est-ce que tu vis quand t'es proche aidant, puis c'est quoi toutes les émotions qui sont rattachées à ça. Puis comment tu vis le deuil qui est rattaché, on parle de deuil blanc, quand tu fais le deuil d'une personne qui n'est plus comme elle était avant. Alors, ça a donné bien là-dedans, ça fait que c'était assez intense. Ces personnages, dont les costumes sont intégrés à la structure du cocon, s'animent et se racontent auprès d'un public de tous âges. Je vais mettre la face, et donc, là, je compte. Je viens d'un personnage comme ça, qui est une vieille femme, qui perd un peu la tête. Des bibittes créées avec la Maison des jeunes, ainsi que des personnages pantoufles, se faufilent également à travers différentes ouvertures du cocon. Ils regardent le public comme ça. C'est un petit tronche. Oui, c'est les bibittes de la COVID, là, tu sais. Ah! C'est des bibittes qui, c'est le truc qui nous ont fait mal, tu sais. J'ai conçu ce projet-là aussi autour des cinq sens. Étant, moi-même, une hyperesthésique des cinq sens, je trouve ça important que les gens puissent toucher. Ah, oh, il y a des perles, tu sais. Fait que quand je prends le cocon, j'ai du son, fait que là, on a l'auditif, là. Cocon poursuit une tournée des régions à travers différents festivals et activités communautaires. C'est ce qui conclut les actualités TVCO pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada